C'est le grand public qui pense que vous ne vivez que d'aide, mais vous ne vivez que d'aide aujourd'hui. Combien paye son alimentation aujourd'hui le grand public ? Alors justement, l'agriculteur vend ma perte. Moi il dit c'est interdit de vendre ma perte. Jean-Jacques Brunin, si vous permettez. Vous avez 100 euros de valeur alimentaire dans votre panier. Savez-vous combien revient aux paysans aujourd'hui ? 8. 7. 7,50 pour être précis, si je prends les chiffres de 2014-2015. Et on est en train de descendre à nouveau. Où est la valeur ajoutée aujourd'hui ? D'où, quand nous ralons aujourd'hui, les paysans qui sont dans la rue aujourd'hui... Qui ramasse la mise ? Eh bien il y a deux catégories d'acteurs. Il y a d'abord ceux qui sont en aval de la filière, qui évidemment ont un certain nombre de coûts eux aussi. Il y a quand même la grande distribution. Et puis le consommateur qui est le grand gagnant de ce dispositif. C'est le consommateur qui est le gagnant. Le consommateur aujourd'hui, il ne sait même plus combien il paie son alimentation. Là aussi, je vous redonne un chiffre, ce n'est pas moi qui le donne, ce sont les statisticiens. Et je pense qu'on peut leur faire confiance là-dessus. Aujourd'hui, la valeur alimentaire dans le panier de la ménagère, quand elle a tout réglé, c'est moins de 10% de ses dépenses quotidiennes. C'est-à-dire qu'on se nourrit quasiment avec plus ou rien aujourd'hui. Mais dans ces 10%, c'est ça qui est intéressant de regarder. Quand vous avez retiré l'emballage, le marketing, le transport, la transformation, etc., il reste combien aux paysans ? Quasiment plus rien. Donc c'est cette situation-là que nous voulons aussi rééquilibrer, par des discussions au sein de nos filières, par évidemment des discussions avec nos enseignes de distribution, avec nos enseignes de restauration en domicile. Distribution qui donne des signes, encourageant. Oui, en ce moment elle s'exprime. J'ai vu Intermarché qui propose de payer 1,50 euro le kilo de porc. Ce qui va dans le bon sens, je le dis de suite. Mais la guerre des prix à laquelle nous sommes soumis depuis des années et des années aujourd'hui entre les enseignes, elle détruit de la valeur aujourd'hui.